Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Rouge, je suis démonstratrice indépendante de Stamping Up. Aujourd'hui, je voulais vous montrer le catalogue de Stamping Up qui est en vigueur depuis le 3 juin 2020 et qui va être, tous les produits à l'intérieur vont être disponibles jusqu'au 3 mai 2021. À l'intérieur du catalogue, de la page 6 à la page 9, vous avez des kits pour cartes tout compris. Donc, vous avez le jeu d'étampes, vous avez des enveloppes, des bases de cartes, des cartons, des étampes, de l'encre, un bloc d'acrylique, des embellissements, le tout pour faire la carte, puis ils vous donnent en plus des instructions pour pouvoir monter vos cartes. C'est pratique pour les gens qui débutent ou les gens qui veulent faire des cartes rapido-près-p. Par la suite, à l'intérieur du catalogue, vous allez avoir plein, plein de jeux d'étampes. En dessous de chaque nom, vous allez voir, mettons comme pour celui-ci, 10 étampes amovibles, c'est le type d'étampes, et il y en a 10. Lorsque vous avez des couleurs ombragées autour de l'image, ça veut dire que vous allez avoir disponible des poinçons ou des perforatrices pour découper cette image. Mais s'il n'y a rien du tout, qu'il y a juste l'image en noir, donc il n'y a rien pour la découper. Chaque image est de grandeur réelle. Donc, quand vous allez recevoir votre étampes, c'est réellement cette grandeur-là d'étampes que vous allez avoir, à moins que c'est marqué que ce n'est pas la grandeur réelle, comme pour les étampes arrière-plans que je vais vous montrer à l'instant. Ici, les étampes arrière-plans, vous avez une bulle grossie qui vous montre réellement la grandeur. Mais sinon, elle serait trop grande pour le mettre dans le livre. Par la suite, à la page 142 et 143, vous avez les familles de couleurs de Stamping Up. Chaque collection a des papiers cartonnés, des tampons d'encre classiques, la recharge pour les tampons et des marqueurs Stamping Blend. C'est des marqueurs à base d'alcool. Vraiment pratiques pour colorer vos images. Par la suite, de 144 jusqu'à 164, ça va être vraiment les accessoires de Stamping Up. Et plusieurs accessoires sont coordonnés avec les couleurs des familles de Stamping Up. Vous allez également avoir les colles. Je vous ferai une petite vidéo qui vous explique chaque type de colle un peu plus tard. De la page 165 à 169, vous allez retrouver toutes les perforatrices de Stamping Up. C'est des perforatrices qui se rangent très bien dans un tiroir parce qu'ils se referment avec une barrure. Et de la page 170 à 185, vous allez retrouver la machine de découpe et gaufrage de Stamping Up qui ressemble à ce qu'on avait avant, la big shot. Vous allez avoir la grande et la plus petite. Et tous les accessoires et les découpes ou les plioires qui vont avec. Les poinçons vont pouvoir fonctionner si vous avez une big shot ou une autre machine à découpe. C'est la sandwich qui va différer dans le fond. Ici, vous avez les choix de plioires. Donc, c'est un catalogue assez complet. Vous avez également partout, pratiquement à toutes les pages, vous avez des exemples de cartes ou de pages de scrapbooking. Ou sinon, il y a même des boîtes 3D. Donc, pour vous inspirer dans votre création. Si vous n'avez pas de démonstratrice Stamping Up, ça va me faire plaisir si vous me contactez d'être votre démonstratrice. Et en même temps, je vais pouvoir vous faire parvenir un catalogue Stamping Up. Au plaisir de vous revoir. Merci!